Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voulez apprendre à coder mais vous ne savez pas par où commencer ou quel est le meilleur moyen pour apprendre le développement logiciel. Faire une école, apprendre avec une formation en ligne ou encore passer par un bootcamp. Et bien je vais ici vous faire mon top 3 de ces solutions et pour chacune d'entre elles je vais vous donner les avantages et les inconvénients. Alors en troisième position on va retrouver ici les écoles d'ingénieurs et les universités. On va commencer tout d'abord par leurs avantages. Le premier c'est le diplôme. Clairement à la fin de vos études si vous réussissez bien sûr les examens, on en reparlera tout à l'heure, et bien vous aurez un diplôme. Et ce diplôme est reconnu au niveau de l'état et de la plupart des entreprises. Et c'est ça qui va vous permettre notamment de décrocher un CD. Mais il faut savoir également que les mœurs évoluent dans les entreprises. Vous allez avoir de plus en plus d'entreprises qui vont faire attention finalement au savoir-faire et aux compétences du candidat plutôt qu'à son diplôme. Et croyez-moi c'est une bonne chose. Alors le deuxième point c'est l'encadrement. Puisque lorsque vous faites une école vous avez une structure. Vous avez des bâtiments, des locaux, vous avez une classe avec des camarades, des professeurs. Et tout ça finalement vous force à aller travailler, vous force à aller en cours et donc à apprendre. Alors je sais que pour certains ça ne fonctionne pas, j'en connais quelques-uns. Mais pour la plupart d'entre nous finalement c'est une bonne source de motivation pour vous pousser à étudier et à apprendre. Et enfin le dernier avantage que je vois ici c'est le réseau. En effet dans une école vous allez avoir des camarades qui vont devenir professionnels par la suite. Vous avez des anciens de votre école et des partenariats entre votre école et certaines entreprises. Et tout ça, ça va vous constituer un réseau qui va vous permettre d'avoir facilement un stage et peut-être même votre premier embauche. Passons maintenant aux inconvénients d'une école. La première c'est la durée. Puisque des études ça peut être long voire très long. Il faut compter entre 3 et 5 ans pour avoir un diplôme qui nous permet d'être développeur logiciel. Le deuxième désavantage c'est le programme. Puisque les entreprises ont des besoins qui évoluent très vite, surtout dans le milieu de développement logiciel. Et malheureusement les écoles ont un petit peu un train de retard par rapport à ce besoin. Donc des fois vous allez apprendre des choses en école et quand vous allez sortir de l'école, ce sera déjà dépassé. En plus il faut savoir qu'une grosse partie des cours que vous allez avoir en école, la plupart du temps ça ne vous sert pas plus tard dans votre vie professionnelle. Donc c'est quand même dommage de perdre des semaines, des mois ou des années de sa vie à apprendre des choses qui ne serviront à rien plus tard. L'autre problème de ce programme c'est qu'il est très théorique. La plupart des écoles vous proposent des cours théoriques et très peu voire pas du tout de pratique. Mais le problème c'est que c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut pour apprendre efficacement un nouveau langage de programmation par exemple. Pour apprendre à coder, il faut beaucoup pratiquer. Comme le dit Richard Ransom, la meilleure manière d'apprendre c'est de faire. Donc ici n'oubliez pas, il faut beaucoup pratiquer si vous souhaitez apprendre par exemple un langage de programmation. Le prochain inconvénient concerne le rythme. En effet dans une école vous avez un rythme qui est imposé pour tous les élèves et qui est uniforme. Et bien sûr il ne va pas correspondre à votre rythme, à vous. Et c'est ça l'un des gros problèmes. Vous êtes obligé pendant quelques années à toujours aller en cours aux heures et dates fixées et finalement vous adapter au rythme de l'école. Et ce n'est pas l'école qui va s'adapter à votre rythme. Et ça, ça peut être un frein dans l'apprentissage de beaucoup et un certain qui vont abandonner à cause de ça. Un autre point négatif que je vois ici c'est les exams. Alors souvent les examens c'est une source de stress et en plus c'est ce qui va vous permettre d'avoir le diplôme ou non. Malheureusement le jour de l'exame, il suffit que vous ne soyez pas en forme ou que vous n'ayez pas de chance sur le sujet, vous pouvez ne pas avoir votre diplôme alors que derrière finalement vous avez les compétences. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Surtout que comme on l'a vu tout à l'heure, la plupart des cours que vous allez avoir en école ne vont pas du tout vous servir plus tard dans votre vie professionnelle. Et finalement vous allez avoir ce diplôme par rapport à des cours qui ne vous serviront à rien. Donc ça je trouve ça vraiment dommage. Et le dernier point qui me chagrine sur ces exams, c'est l'examen en lui-même. Puisque le jour de l'examen, vous allez avoir juste une feuille et un stylo et il faudra recracher par cœur ce que vous avez appris pendant les cours. Et finalement quand vous serez développeur, bien sûr on ne vous demandera pas ça. Vous aurez un ordinateur avec un accès internet. Ce qu'il faut et ce qui est important pour un développeur, c'est de savoir retrouver l'information qui lui manque pour avancer, ne pas être bloqué et pas d'apprendre par cœur bêtement les choses. Le prochain inconvénient ici concerne la géographie. Puisque vous le savez sûrement, il n'y a pas d'école d'informatique dans toutes les villes et tous les villages. Donc ça veut dire que vous allez devoir déménager et prendre notamment un studio pour suivre vos études. Alors bien sûr, ces écoles vont être dans une ville très étudiante et les loyers vont être assez élevés. Donc vous allez devoir prendre un appartement qui va vous coûter très cher. Donc ça déjà, ça peut être un gros frein pour la plupart des personnes. Et pour continuer sur le sujet de l'argent, il y a le prix des écoles également comme dernier sujet que je voulais aborder avec vous, qui est élevé voire très élevé. Alors pour les universités, c'est vrai que c'est un petit peu moins cher. Il faut compter quelques centaines d'euros, environ 500 ou 600 euros par an. Alors que pour les écoles d'ingénieurs, en tout cas pour les très bonnes écoles d'ingénieurs, ça peut aller de quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros. Ce qui pousse certains étudiants à faire des gros crédits pour pouvoir faire leurs études. Le problème, c'est qu'il va falloir leur rembourser ce crédit. Et souvent, ils passent les premières années de leur vie de professionnel à rembourser ce crédit. Et encore, ça, c'est dans le meilleur des cas où ils ont réussi leur diplôme. S'ils loupent leur diplôme et qu'ils doivent abandonner l'école, imaginez les dégâts que ça peut engendrer. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je ne suis pas un gros fan du système scolaire habituel. On va tout de suite passer au numéro 2 de notre top. En deuxième place, j'ai positionné le bootcamp. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bootcamp, c'est simplement une formation accélérée en petit comité. Alors quels sont les avantages du bootcamp ? Tout d'abord, sa rapidité. Il faut compter entre quelques semaines et quelques mois pour réaliser une formation complète. Le deuxième avantage, c'est le fait que ce soit très concret. Ici, vous allez cibler un thème, par exemple le développement web, et vous n'allez voir que des cours sur ce thème. Et pendant les cours, vous allez avoir beaucoup d'ETP et de pratiques. Donc, c'est vraiment pas mal pour apprendre notamment des nouveaux langages de programmation. Et le dernier avantage que je vois ici, c'est l'encadrement. Comme pour une école, ici, vous allez vous retrouver dans une classe, certes avec un petit comité, mais ça restera une classe avec un prof. Et donc, ça va vous motiver, vous pousser à travailler et à vous améliorer. Alors maintenant, les inconvénients. Tout d'abord, il y a la géographie. Comme pour une école d'ingénieur ou l'université, il faut vous déplacer. Alors ici, les bootcamps, c'est vrai que la durée est un peu plus courte, mais il faut savoir que la plupart des bootcamps se trouvent sur Paris. Et les loyers sur Paris, même si c'est que quelques semaines, quelques mois, ça peut faire mal. L'autre inconvénient, c'est le rythme extrêmement soutenu. Puisque vous allez apprendre un métier complet en quelques semaines ou quelques mois, donc autant vous dire que les journées vont être très, très chargées. Vous aurez juste à peine le temps de dormir entre deux jours de formation. Vu que les journées vont être intenses, vous allez être épuisé physiquement et moralement. Et le cerveau, lui, a des limites. Il ne peut pas emmagasiner dans l'information. On continue pendant des journées entières à un rythme effréné. Il faut à chaque fois laisser un peu de temps pour décanter l'information et finalement l'assimiler correctement. Et ce qui est top également, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est revoir plusieurs fois la même information pour pouvoir l'assimiler complètement. Et le problème, c'est que pendant le bootcamp, vous n'avez pas le temps de faire ça. Donc ça, c'est un gros inconvénient pour moi. Ensuite, l'autre inconvénient, c'est le prix. Alors certes, on va être un petit peu en dessous des prix qu'on peut retrouver, notamment dans les grosses écoles d'ingénieurs, mais vous allez voir que ce n'est pas donné. Il faut compter pour un bon bootcamp plusieurs milliers d'euros. En moyenne, 5 à 6 000 euros. Et le dernier inconvénient, c'est que c'est moins reconnu qu'une école d'ingénieurs, qu'un diplôme d'ingénieur. Alors même si quelques entreprises reconnaissent finalement les bootcamps, la plupart d'entre elles, si elles voient bootcamp sur le CV, elles vont juste le mettre de côté et elles vont privilégier plutôt ceux qui ont un diplôme d'ingénieur. Donc vous l'aurez compris, le bootcamp pour moi, c'est déjà une meilleure solution que les écoles. Mais il y a encore beaucoup d'inconvénients qui moi me chaginent. Et en première position ici, on retrouve la formation en ligne. Bien sûr ici, par formation en ligne, j'entends une formation qui est un programme qui est à la fois clair, logique et cohérent. Je ne parle pas du tout du fait d'aller prendre des vidéos YouTube à droite à gauche, des blogs, des livres, rassembler tout ça pour essayer de constituer une pseudo-formation qui serait à votre image. Le problème ici, c'est que les débutants ne savent pas par où commencer. Et donc ils vont chercher des informations de manière un petit peu aléatoire. Ils vont se retrouver avec des choses qui ne vont pas fusionner ensemble et qui vont mal marcher. Ils vont être perdus et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont abandonner. Et ce serait tout de même dommage d'abandonner le développement logiciel car croyez-moi, c'est un monde absolument passionnant. Mais vous en doutez, si je vous présente ici trois solutions, c'est que celle-ci n'est pas la solution parfaite. Alors on va voir également les avantages et les inconvénients en commençant tout d'abord par les inconvénients car il y en a un petit peu moins, vous allez voir. Alors le premier inconvénient ici, c'est clairement le fait de ne pas avoir d'encadrement. Vous n'avez pas d'obligation, vous n'avez pas un prof qui va vous taper sur les doigts si vous n'avez pas en cours, vous n'avez pas une structure, une école avec une classe. Vous devez vous débrouiller par vous-même. C'est-à-dire que c'est à vous de vous motiver pour vous forcer finalement à travailler. Mais si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des gens qui se bougent, qui sont motivés, qui veulent apprendre les choses. Donc finalement, je ne m'inquiète pas trop dans votre capacité à surmonter ce problème. Et puis, allez, je vais vous donner un petit tips. Vous savez que l'une des compétences principales d'un bon développeur, c'est simplement le fait d'apprendre par lui-même. Puisque le monde du logiciel est en constante évolution, il faut en permanence se tenir à jour par rapport à ce qui se passe dans le monde du développement. On appelle ça faire de la veille technologie. Et donc finalement, un développeur, toute sa vie, il va apprendre. Et pour apprendre, il faut qu'il se débrouille par lui-même. Bien sûr, il ne va pas retourner à l'école tous les ans pour apprendre les nouvelles choses qui sortent ou faire des bootcamps à chaque été. Sinon, il ne pourra plus jamais partir en vacances. Donc la plupart des développeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent tout simplement des formations en ligne. Justement, en parlant de formation en ligne, l'un des inconvénients, c'est qu'il y a un peu trop de choix sur le net. Et quand on est débutant, c'est difficile de se frigner un chemin et de choisir les bons éléments. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Je ferai une petite vidéo sur comment choisir au mieux sa formation vidéo. Et le dernier désavantage que je vois ici, c'est le fait de ne pas avoir de diplôme à l'issue de votre formation en ligne. Mais comme je vous l'ai déjà dit, de plus en plus, les entreprises évoluent au niveau de leur mentalité. C'est une bonne chose. Avant, ils ne faisaient vraiment que confiance au diplôme. Mais de plus en plus, ils font maintenant confiance à la personne elle-même, à ses compétences et à son expérience. Et pour moi, c'est une valeur beaucoup plus importante quand on sélectionne un candidat que finalement son diplôme. Moi, je connais des gens qui viennent de la même école. Et entre les deux personnes, vous allez avoir vraiment un gros delta. Vous allez avoir soit des personnes qui sont très bonnes, ou des personnes qui sont très mauvaises. Et ça, ça ne va pas dépendre finalement de leur diplôme. Alors, passons sans plus perdre maintenant aux avantages qu'avons-ils les voir. Il y en a déjà beaucoup plus. Tout d'abord, il y a le fait que les formations en ligne sont concrètes et pratiques. Il faut savoir que la plupart de ces formations sont faites par des professionnels, par des développeurs pro. Donc, eux, ils savent finalement quel est le besoin du marché. Et ils savent finalement comment apprendre un nouveau langage, puisque c'est ce qu'ils font au quotidien, comme je viens de vous le dire juste avant. Eh bien, ces personnes vont faire des formations et ces formations vont être très pratiques. Vous verrez. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que la plupart de ces formateurs, eh bien, continuent à travailler à côté des formations qu'ils font. Par exemple, c'est mon cas. Je suis développeur architecte logiciel dans une entreprise à côté des formations et des vidéos que je vous fais comme ici. Donc finalement, j'ai toujours un pied à terre, un pied sur le terrain. Et je vois ce qui est concrètement fait sur le marché de l'emploi, du développement logiciel. Et je sais quels sont les langages, finalement, qui sont en ce moment à la mode et qui sont nécessaires dans les entreprises. Et quels sont les outils et les méthodes à apprendre pour bien travailler en entreprise. L'autre avantage, c'est clairement le rythme, puisque les formations en ligne, eh bien, s'adaptent parfaitement à votre rythme. C'est à vous de choisir quand vous voulez regarder les vidéos, quand vous voulez vous former. Et c'est à vous aussi de choisir le rythme de la vidéo. Vous pouvez accélérer, ralentir la vidéo. Vous pouvez sauter les chapitres que vous maîtrisez déjà. Vous pouvez revenir en arrière sur un chapitre que vous n'avez pas compris. Alors qu'en cours, ça va être difficile de faire ça. Vous ne pouvez pas accélérer le prof, le ralentir. Vous pouvez lui demander de répéter une fois ce que vous n'avez pas compris. Mais au bout d'un moment, il va arrêter de répéter. Il en aura assez. Et vos collègues aussi. Là, vous êtes tout seul. Vous êtes finalement avec un prof particulier d'une certaine manière. Et vous pouvez régler donc le rythme de la vidéo et de votre apprentissage. Et ça, c'est vraiment un plus. Et l'autre bonus du rythme ici, c'est que vu que le rythme est totalement adaptatif, eh bien, vous pouvez faire autre chose à côté. Alors, par autre chose, bien sûr, je n'entends pas le fait de jouer un jeu vidéo. Non, je veux ici plutôt parler d'une activité professionnelle, par exemple. Si vous voulez vous reconvertir dans le développement de logiciel, vous pouvez continuer votre activité professionnelle annexe. Et par exemple, pendant la pause midi, faire une petite demi-heure de formation. Le soir, quand vous rentrez, une demi-heure également. Et le week-end, peut-être un peu plus, une heure ou deux. Et du coup, vous pouvez comme ça, en parallèle de votre activité, et donc en faisant rentrer de l'argent et continuer à payer votre loyer, vous pouvez vous former et faire une reconversion professionnelle. Et ça, c'est clairement un gros plus. L'autre gros avantage, c'est clairement le prix. Là, on va être très, très loin des autres solutions, donc du bootcamp et des écoles. Les prix vont être assez variables, mais de manière générale, ça va être très accessible à tout le monde. L'autre intérêt ici, c'est que les formations en ligne, ça va clairement vous apprendre à apprendre par vous-même. Et comme je vous l'ai dit, c'est une des compétences principales pour un développeur logiciel. Il faut qu'il continue toute sa vie à apprendre. Et donc ici, avec vos premières formations, vous allez apprendre justement à apprendre par vous-même en suivant des formations en ligne, sans qu'on vous tape dessus avec un bâton pour vous forcer à les travailler. Et enfin, le dernier avantage ici de la formation en ligne, c'est qu'elle est combinable. Combinable avec quoi ? Avec les deux autres solutions qu'on a déjà vues. Puisque comme vous le savez maintenant, la formation en ligne, son rythme, il est hyper adaptatif. Et du coup, vous pouvez très bien faire une école, par exemple une école d'ingénieur ou encore une université, et à côté, acheter des formations en ligne ou suivre des formations en ligne en parallèle, sans que ça pose aucun problème. Pareil pour les bootcamps. Même si ça paraît compliqué, bien sûr, on ne pourrait pas le faire en parallèle, puisque c'est déjà assez intense, je vous l'ai dit. Mais par contre, après le bootcamp, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une formation sur le même sujet, pouvoir revoir les choses tranquillement après le bootcamp pour vous rafraîchir la mémoire et compléter vos connaissances. Bon, vous l'aurez compris, pour moi, la formation en ligne, c'est clairement la solution à privilégier si vous souhaitez devenir développeur logiciel. Bien sûr, si vous avez d'autres façons pour devenir développeur logiciel en tête ou que vous avez un avis différent du mien, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit poutleau. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo Coder Pro. À plus !